Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nios Reborn. En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner. Si vous n'êtes pas abonné, faites cliquer là-dessus, abonnez-vous et attirer la cloche et ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos. Mes frères et soeurs, si vous avez de l'argent, nous allons juste vous dire d'être vraiment humble et d'être vraiment intelligent. Et sachez comment vous utilisez de l'argent là, parce que la bénédiction qu'elle a là, ou encore la richesse qu'elle a là, ça ne dure pas toujours. Toi tu dois être vraiment très intelligent pour apprendre à gérer ton argent comme je dois. Parce que, si tu dilapis ton enfant là, ton argent là, t'as les femmes, t'as les pleines d'amusement. Un jour tu risques de trouver des problèmes et tu vas commencer à accuser les sorciers. Oui ! Pour éviter les histoires, nous te prouverons avec cette vidéo, il faut te dire de faire attention, réveille-toi. Toi, tu as beaucoup d'amis, tu as beaucoup de personnes qui disent qu'elles t'aiment, mais en fait c'est ton argent, elles aiment, elles sont autour de toi. Tu dois analyser ta vie et voir exactement ce qui se passe concrètement de toi, c'est très important. Pourquoi nous vous disons toutes ces choses ? Pourquoi nous vous disons toutes ces choses ? Si vous nous racontez toutes ces histoires, c'est parce que quelque chose s'est passé. Un homme, il était vraiment riche, très riche, il était riche à un point où il pouvait s'acheter tout ce qu'il voulait. Il avait plusieurs voitures comme ça dans son parking, il était à l'aise, il vivait bien. Il vivait tellement bien qu'il amenait même des filles à la maison. Elle faisait défiler des modes. En fait, elle défile dans sa chambre. Il couche avec les femmes en désordre. Il ne les respecte même pas. Il se dit qu'il a l'argent. Et c'est ça. Il dit qu'il a l'argent, il est jeune et qu'il n'a pas de problème. Et son meilleur ami. Celui-là même qu'il croyait même être son meilleur ami là. Ce gars-ci l'encouragait dans sa démarche. Il lui disait à chaque fois, oh, franchement tu es fort. Tu es trop fort même. Tu es même plus fort que fort. Le gars l'encouragait toujours sur la mauvaise voie. Si vous avez de tes amis, mes frères et soeurs, faites attention. C'est le diable. Comment quelqu'un peut t'encourager sur le mauvais chemin ? Fais attention. Et toi, ça te plaît. Toi, ça te plaît. Toi, tu aimes ça. Mon frère, nous allons te dire. C'est un danger. Et cet homme là-bas continue à s'amuser ainsi, à passer le fils de sa chambre. L'une après l'autre. L'une après l'autre. Ah ! Finalement, quand on l'a dit de sa vie, on dit, mais voici des gens qui sont pauvres, ils pleurent. Ah ! Seigneur ! Pourquoi tu ne me bénis pas ? Maintenant, ils ont eu un peu d'argent là. Regardez comment ils vivent. Ils vivent très mal. Ils vont faire défiler les femmes dans leur chambre. Même des jeunes pasteurs, des jeunes pasteurs ici. Ils ne sont plus d'argent seulement là. Il faut les voir en fait de faire défiler les femmes dans leur chambre. Oui ! Un pasteur qui fait défiler les femmes dans leur chambre. Ça, c'est quoi ça ? C'est exactement ce qui se passe dans l'autre monde. Soi, mon papa vous l'a dit qu'on ne va pas me parler. Et ce jeune homme, c'est ce qu'il s'est en train de faire. À un moment donné là, il y a une parmi sa copine qui va s'est fâchée. Parce que pour elle, elle et sa copine titulaire. Elle qui lui doit beaucoup de respect par rapport aux autres filles. Mais frères et soeurs, c'est ça la réalité de la vie. Et voici qu'un jour, le malheur va frapper. Et quand le malheur va frapper là, quelque chose va se passer. En fait, cet homme là, il a un business. Et son business est tellement important qu'il a la possibilité de faire dépasser des containers pour les emmener depuis l'étranger dans leur pays. Et lui, il vend les marchandises qui se trouvent. Donc ça ne vient pas partout. C'était ça son business. C'était ça son affaire. Et ça marchait beaucoup. Il connaissait son boulot, il connaissait son travail. Et c'était ce qui se passait. Mais il y a un truc qui a mal tourné. Et la chose qui a mal tourné, c'est que son contenu, le contenu qu'il attendait, dans lequel il investit beaucoup d'argent, a été détourné. Il y a eu des tournements. On ne sait pas où c'est parti. Mais si ça n'existe pas, c'est que son argent est parti en fumée. Du coup, cette situation là, la plongée d'une dimension d'inquiétude, c'est le problème. Là, maintenant, il cherche plus famille, c'est la menthe. Là, maintenant, c'est la menthe. Il faut le voir, c'est la menthe. Ah, mon conteneur a battu. Qui a pris mon conteneur ? Qu'est-ce qu'il n'y a pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il était sur la menthe. Il pleurait. Et c'est là qu'il va commencer à voir le vrai visage de ceux qui sont autour de lui. Parce que, financièrement, par là, il va commencer à prendre un choc, un coup. Il n'aura plus l'argent comme avant. Ah ! Parmi les filles qui l'emmenaient à la maison là, il y a une, elle trouve le portable cher. Elle vient juste pour avoir le rapport social avec lui, pour qu'il lui achète des objets pour cieux. Il lui donne beaucoup d'argent. Elle sait tout ce qui l'intéresse. Et voici que ce gars là, il a rencontré un sérieux problème comme ça. Et elle, elle ne le sait même pas. Et tout ce qu'il y a dans sa tête. Chérie, t'es jolie ! Dis-moi, tu m'achètes la voiture maintenant quand ? Tu m'achètes toutes choses quand ? Elle ne sait même pas que le gars, il n'est même plus dans la même dimension. Et qu'il est dans les problèmes en ce moment même. En ce moment, il va lui ouvrir sa bouche pour lui dire, Ah ! Vraiment chérie, ça ne va pas. Ici, tu as des soucis. Regarde ce qui m'arrive. Mon conteneur est bloqué, s'il te plait. Moi, j'ai besoin que tu me donnes un peu de sous. Elle dit, quoi ? Tu as besoin que je te donne quoi ? Non, non, non. Ici, désolé, moi, je ne donne pas l'argent à un garçon. Elle dit, moi, je ne donne pas l'argent à un garçon. Tu ne donnes pas l'argent à un garçon. Elle a refusé. Il dit, mais tu as dit que tu m'aimais, non ? Elle dit, mais je l'ai fait à cause de mon argent. Et mon iPhone, tu avais dit que tu allais acheter. Et telle chose que tu avais dit que tu allais acheter. Où c'est ? Si ce n'est pas là, moi, je m'en vais. Vous voyez comment les filles qui étaient à cause de son argent ont commencé à partir l'une après l'autre. Ah ! Juste parce que le gars, il a commencé à tomber. Il n'a plus de l'argent. Déjà, les femmes, les filles, ils ont commencé à l'abandonner. Il n'a encore rien vu. Ça ne fait que commencer. Et quand on dit qu'il n'a encore rien vu, c'est vraiment sérieux. Parce qu'à un moment donné, c'est la même que je le faisais passer pour sa copine titulée, là. La titulée, là. Elle-même, elle a fait un truc qui va vous étonner. Elle, depuis là, elle a demandé de lui acheter une voiture. Mais ce cas-là, il a passé son temps à lui dire demain, après-demain, demain, après-demain, demain, après-demain. Maintenant, voici que le jour est venu, il est tombé. Il n'a plus d'argent comme avant. Caraba se rend compte de cela. Elle a dit, franchement, moi aussi, je m'en vais. Elle a dit, non, pourquoi tu vas pas ici ? Comme tu sais que je t'aime. Tu es ma titulaire. Toutes les filles que je vois ici, c'est toi la titulaire. C'est toi que j'aime le plus. Mais si tu m'abandonnes, c'est pas bon. C'est quelqu'un qui sentait de dépérir. C'est quelqu'un qui sentait de souffrir. Elle a dit, ah, arrête de parler. Si elle demandait toutes ces choses, tu ne me l'as pas donné. Maintenant, tu es tombé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Elle est sortie de la maison et elle est partie. Et quand elle est partie, d'ailleurs, elle a rencontré le meilleur ami à Sydney. Le meilleur ami à Sydney se trouvait dans sa voiture. Et il a tout de suite appelé. Il a sorti de sa voiture. Et il a dit, mais qu'est-ce qu'il ne veut pas ? Elle a expliqué le problème. Elle a dit que ton ami, il est tombé. Il dit, oh, je vois, je vois. Elle a tombé, elle a des soucis dans ses affaires. Elle a des soucis dans ses affaires. Elle a tombé, elle n'a plus d'argent. Maintenant, il demande à ce que moi, je sois là, pour le soutenir dans ces moments difficiles. Qu'est-ce qu'il n'y a pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Moi, vraiment. Je lui ai demandé une voiture. Il ne m'a pas offert. Voici, il est tombé. Il ne savait pas ce que j'ai acheté avec lui ici. Ah ! Et voici que son ami m'a dit, Ah ! Donc, tu as besoin vraiment d'une voiture. Elle m'a dit, oui. Il dit, ok, moi, je peux te donner cette voiture. Je peux te la donner, je peux te la donner, je peux te la donner. Même là, maintenant, je peux te la donner. Mais il faut que tu deviennes ma copine. Il faut que toi et moi, nous aille pour le nom une relation. De la manière, toi, tu étais sa titulée là. Tu étais son amour, sa chérie, il t'aimait, tu faisais avec lui. Je veux que tu fasses le même amour pour moi. Elle dit, ah, c'est vieux, elle-même. Elle dit, mais c'est ton meilleur ami. Qu'est-ce que tu dis de cela ? Elle dit, oh, il dit, oh, on s'en fout du meilleur ami. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Est-ce que c'est le meilleur ami, on mange ? Et du coup, la fille, comme elle n'avait pas de situation, elle a tout de suite accepté sa proposition. Parce que tout ce qui l'intéresse, c'est une nouvelle voiture. Et elle a finalement commencé à entretenir des rapports sexuels. Nous avons encore une relation avec cette femme-là. Jusqu'au rapport sexuel. Et un jour, son ex était dans un problème là. Ce n'est pas encore son ex parce qu'il n'a pas encore pardonné. Il n'a pas encore dit son amour, mais déjà, il a déjà pris sa décision. Mais lui ne sait pas. Et il ne s'aimait pas avec lui-même. Elle s'est remis. Mais il va s'en foutre tout de suite. Parce que ça n'est pas caché. Rien n'est caché sur la tête. Tout finit par être découvert. Et voici que, lui, il va un jour venir voir son ami. Et il va trouver sa femme, sa préférée, dans le bras de son meilleur ami, en train de s'embrasser dans son salon là-bas. Elle m'a dit, mais what? Mais quoi? Tu as tapé de mon dos? Son meilleur ami ne répond pas. La femme le regarde. Et elle lui dit, mais tu es tombé. Tu n'as plus rien. Est-ce que tu peux t'occuper de moi? Quand tu me regardes la tête jusqu'au pied là, tu peux t'occuper de moi. Tu peux t'occuper de moi. Laisse-moi être avec ceux qui peuvent me gérer. Ceux qui peuvent s'occuper de moi. Il dit, ah, c'est que ça, tu me parles aujourd'hui. Il dit, mais tu veux que je te parle comment? Il te demande de m'acheter une voiture que tu as refusé. Tu as passé ton temps à fréquenter plusieurs filles. Tu as dilapidé ton argent. Tu as des problèmes, maintenant tu viens en train de raconter tes histoires. Qu'est-ce que c'est? Laisse-moi ici avec mon nouveau, mon nouveau camarade. Ah! Et son meilleur ami, il ne répond pas. Il est juste en train d'embrasser la fille là seulement. Il te voit son ami. Et il se moque de lui maintenant. Il se moque. Tu le vois, il se moque. Il est en train de se moquer de lui. Il rit de lui. Ah! Il te casse son meilleur ami. Il dit, mais c'est mon meilleur ami, c'est toi qu'il fait ça. Ah! Est-ce qu'il a répondu même? Il était en train d'embrasser la fille là seulement. Eh! Mais frères et sœurs, quand tu as l'argent, il faut être intelligente. Il y a des gens qu'on appelle les souris. Ils sont auprès de toi, c'est pour bouffer ton argent seulement. C'est pour bouffer ton argent seulement, ils sont là. Mais quand tu as un petit problème, ils vont fuir. Ils seront les premiers même à t'insulter. Si tu as une copine, ils vont aller la chercher. Ha! Ha! Tu vas voir! Ce jour là, tu vas voir qui sont ceux qui sont vraiment tes bons amis. Et finalement, tu vas comprendre que tu aurais dû marcher selon la voie de Dieu depuis tout ce temps. Au lieu de dilapéter tout ton argent de les choses inutiles, comme de les femmes, toutes ces choses inutiles. C'est pourquoi nous t'avons dit à l'introduction. Si tu as beaucoup d'argent là, il faut être intelligent. Ha! La richesse, ça ne dit pas toujours. La richesse ne dit pas toujours, il faut vraiment être très intelligent pour bien gérer ça. Et quand tu es dans le moment de gloire, il faut vraiment payer ta dîme, se souvenir de Dieu et marcher selon la voie de Dieu. Parce que la fin du chevaux mieux que ça commence, mort. Ma frère et soeur, quelques temps plus tard, cet homme là va recevoir chez lui une fille. En fait, son gars de colle, son vigile, celui-là même qui ouvre le portage de sa maison, il va rencontrer un problème lui aussi. En fait, chez lui, en fait, il n'a pas payé son loyer pendant un bon moment, un bon moment. Donc, celui-là qui a parlé de la maison a vu le chasser. Il a mis ses bagages du Dieu et tout ça. Ha! Comme il va faire, il a décidé d'amener sa fille, sa grande-fille, dans la maison de son patron. Et il a demandé à ce que son patron l'accepte. Il a aussi, il n'a pas trouvé d'inconvénient. Mais lui, il a dit, mais, ha! Et l'argent que je te paye là? Où tu as mis tout cet argent? Yo patron, pardon, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais ça ne tourne pas bien chez moi. S'il te plaît, aide-moi. Il m'a suivi à rester juste là un moment. Et puis, on a fait les choses. Il n'y a pas de souci. Et quand vous regardez sa fille aussi, là, c'est une grande-fille. Elle est une femme avec... Une femme avec un corps attirant. Elle peut attirer, elle attire tout le monde. C'est sa grande-fille. Mais ça ne l'a pas impressionné, ça ne l'intéressait même pas. Mais ce qu'il a marqué, c'est le comportement de la fille. La fille, elle casse de l'heure le matin, elle lave sa voiture. Toujours, elle lave sa voiture. Elle lave sa voiture. C'est ce qu'elle faisait. Et... Cette jeune fille-là a remarqué que ce dernier plongeait, mettant dans la dépression. Après tout ce qui s'est passé, là, tout ce qui s'est passé dans sa vie, là, il a commencé à se lamenter, même à boire, à s'enivrer. Ah! Elle est venue un jour. Elle s'est arrêtée près de lui. Elle lui a dit, Ah, patron. Ce que je vais te dire là, je ne sais pas si ça va... Si c'est bien, mais... Je vais te dire que... La boisson n'est pas la solution. Moi, je pense que tu devrais chercher un homme de Dieu qui va payer pour toi. Que tes affaires se développent. Il est capable de tout faire. Ah! Il est capable de tout faire. Ah! Il arrive à comme ça. Ah, même elle est étonnée. Ah, c'est pas que le gars là même là. C'est un gars du monde jusqu'à du monde. Mais bizarrement, ce jour là, son cœur a été touché. Il a compris, il a senti l'affection de quelqu'un. L'amour de quelqu'un. Dans ce moment difficile où tout le monde l'a abandonné. Mais son meilleur ami l'a trahi là. Voici quelqu'un qui veut nous montrer de l'amour. De l'affection. Et qui veut nous proposer des solutions. Il a dit merci. Et... Voici comment. Il a commencé à réfléchir. C'est comme elle l'a fait pour s'en sortir. Pendant tout ce temps là. Il était tout simplement. En train de chercher les solutions. Pour pouvoir s'en sortir. Et la fille de son côté. Elle faisait de son mieux. Pour pouvoir s'occuper de lui. C'était qu'il préparait. Et qu'il avait même ses vêtements. Comment ? Il ne me serait tombé. Il n'a plus d'argent comme avant. Qu'est-ce qu'on va préparer ? Il n'y a pas assez de sous. L'agent même pour le marché n'est pas assez. Qu'est-ce qu'on va faire ? La fille, elle, elle avait la sagesse comme elle a une fille. Elle est l'enfant d'un pauvre. Les enfants de pauvres sont intelligents. Ils ne savent pas comment on gère l'argent. Ils ne savent pas comment on gère l'argent. Ils ne savent pas comment on gère l'argent. Ils ne savent pas comment on gère. Ils sont même trop intelligents. Un like pour vous. Un like pour nous. Nous sommes tous dans ce cas là. Mais je dis au Seigneur. Dieu nous a donné une intelligence. Parce qu'on amasse petit à petit. Petit à petit. Et c'est de la difficulté qu'on grandit. Donc on sait ce que représente l'argent. La richesse. On sait. On ne peut pas dilapider les fesses des femmes. Que Dieu nous en présente. Que Dieu nous libère de cela. Donc la fille, elle avait l'intelligence qu'il fallait. Qu'il faut. Pour pouvoir utiliser. Même si c'est. C'est 10 euros que tu l'as donné. Elle sait comment l'étudier. Elle est 10 euros pour être dans le marché. Et te préparer une bonne sauce. Une bonne soupe. Tu seras content. Et la fille, c'est ce qu'elle faisait. Lui, il a laissé. Il n'a même pas laissé assez d'argent sur la table. Mais elle a eu l'intelligence. De pouvoir utiliser cet argent là. Pour le préparer une nourriture hors du commun. Quand il a trouvé la nourriture. Il se tombe à sortir de sa chambre. Le matin. Ou encore à midi. Et quand il est venu. Il n'est pas trouvé de la nourriture. Mais sur la table. Quand il est arrivé. Il a trouvé de la nourriture sur la table. Il était même surpris. Il a regardé la fille. Jusqu'à dire. C'est toi qui l'as préparé. Elle dit oui. Ah. Il ne te pas te donner assez d'argent. Un peu. Qu'est-ce que tu as pu faire. Il a pu réaliser avec. Il était même surpris. Il s'étonnait même plus. Il a fait la même. Il a fait ça pour lui. Il a dit non. Il n'y a pas de soucis. T'inquiète pas. J'ai juste complété juste un peu. Pour que ce soit parfait. Il était même surpris. Il était même détonné. Il a même du mal à lui croire. Il voulait même pleurer. Parce qu'il a donné l'argent à des filles. A des... Oh non. Et voici la bonne personne maintenant qui est venue. C'est le peu seulement qu'il a. Qu'elle utilise pour faire de grand chose avec. Finalement. Il a commencé à apprécier la fille. Et la fille était devenue la seule personne. Avec qui il pouvait échanger. Avec qui il pouvait communiquer. Et il communiquait avec elle. Il parlait juste des paroles. Il parlait juste de façon simple. Puisque c'est le patron. Il ne pouvait pas trop échanger avec elle. Mais il commençait à aimer la fille. Et là. Qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire tout simplement que. C'est le caractère de la fille là. Qui a commencé à se dire. Parce que lui. Il avait l'habitude. De chercher les filles qui sont sexy. Les femmes qui sont belles. Parce que lui. Son travail c'était ça. Il avait l'argent. Mais aujourd'hui. Il rencontre une fille. Qui le soutient. Même dans ses difficultés. Même dans leurs problèmes. Là. Il n'a jamais connu ça. Il n'a jamais vu ça. Il n'a jamais vu ça. C'est nouveau pour lui. C'est une expérience nouvelle. Il n'a jamais vu une telle situation. Et. L'amour qui commence. Il a commencé à ressentir pour elle. C'était de mettre de l'amour sincère. Il voulait maintenant. Se caser. Malgré ses difficultés. Il a pensé tout de suite. A vouloir se stabiliser. Et. C'était la fille là. Qui voulait mettre un point en mariage. Mais la fille là. Elle. 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 Elle est intelligente. Et. Elle a un signe pour l'éducation. Elle ne peut pas tomber de tels pièges. Pourquoi nous vous parlez de ça. C'est parce qu'à un moment donné. Tellement elle a commencé à aimer la fille. C'est six fois du passé. Elle a commencé à revenir. Elle a voulu embrasser la fille. Au salon. Elle dit. Non. C'est pas possible. Les deux sont pas mariés. Il ne peut pas. L'embrasser. Elle a même quitté le lieu. Elle a fait. Pour éviter que les histoires se passent. Et. Un moment donné. Elle a demandé. A pas quitter la maison. Il dit. Pourquoi tu veux quitter la maison. A quoi c'est qu'il s'est passé. Vraiment. Excuse-moi. Elle dit. Vraiment. C'est la tentation. Je ne vais pas succomber à la tentation. Pour cela. Moi. Franchement. Je pense que je vais partir. Il dit. Il se sentit jeûné. Il dit. Ah. Je t'ai fait du mal. Il avait de la peine. C'était la seule personne avec qui il pouvait causer. Il pouvait échanger. Imaginer la suite. Alors. Toutes ces. Toutes les personnes qu'il connaissait l'a abandonné. Parce qu'il n'a plus rien. Parce qu'il est tombé. Et. Finalement. Il a pris un peu d'argent. Quelques temps. Il avait remis à sa fille. Pour qu'elle puisse partir. Mais c'était à contre-coeur. Il l'a fait. À un moment donné. Il s'est rendu dans un endroit. Et. Il a dit. Il a acheté. Une bague. Une bague. Une bague. Il a pris ce qu'il avait. Il a acheté une bague importante. Une bague. Il a dit quelque chose de. Il pourrait utiliser. Pour venir demander sa main. Puisque. Elle. Elle. Elle dit. Qu'elle ne veut pas se combler. A la tentation. Et. Que. Elle. Elle est une chrétienne. Il s'est dit. Automatiquement. Que. Lui veut suivre. Le chemin. Qu'elle a choisi. Pour cela. Il va le pousser. Il dit. Fais-tu me pousser. Tu veux pousser la fille là. Ah. Elle. Elle aussi. Elle a commencé à l'aimer. Elle n'a pas refusé. Mais. Elle a dit. Que. Elle va demander. A ce que. Si son père. Qui l'a amené. Dans la maison. Soit d'accord. Aussi. Et. Voici. Elle a commencé. A se dérouler. Dans. De très bonnes conditions. Toi. Ma soeur. Qui raciste. Cette vidéo. Si. Tu présentes. Une. 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 Ace. Soit. Mais. Si. Ça. Autrement. Comme. Cette flows. Non. Pas. Tout. Il faut. Le considérez. C'est. Ce. Quand. Sa. Ca. Ca. mais sa mère obligé qui veut sa mère parce que ça c'est pas n'importe qui c'est une fille de valeur c'est une fleur qui coûte cher c'est pas parce que elle est riche c'est un enfant de pauvres elle n'a pas grande chose elle est même sème comme moi mais ce qui est sûr c'est que l'éducation qu'elle a reçu là nous a donné une valeur que l'argent même ne peut même pas acheter on ne peut pas l'acheter à prix d'argent oui c'est réel et finalement finalement c'est elle que cet homme là a fiancé et qu'elle a fiancé la fille là ce qui est étrange c'est que lui ses affaires vont commencer a été bloqués tous ces affaires ont commencé à débloquer tout ce qui était bloqué dans ces affaires au point où il était tombé il va commencer à débloquer et cet homme avait se stabiliser il va maintenant se stabiliser il n'aura qu'à retrouver même plus que ce qu'il avait perdu l'argent et pendant qu'il a eu de l'argent il est maintenant dans une bonne situation là c'est une bonne femme une femme qu'il a trouvé dans le moment difficile une femme qu'il a trouvé dans de tels moments et c'est cette femme aujourd'hui qui est la femme idéale à cette fille là elle a dit un truc qui l'a vraiment étonné elle dit mais tu veux m'épouser moi que j'ai une femme pauvre et c'est l'enfant d'un pauvre tu veux moi m'épouser mais je sais pas de ta classe qu'est ce que je vais t'offrir il a dit c'est vrai tu n'es pas de ma classe mais moi je vais transformer ta vie et changer ta vie tu sois que tu deviens à ma position je deviens de ma classe voici comment cet homme il a acheté une voiture la fille quand les choses se sont remis les choses ont commencé à bétonner il a même acheté une voiture à la fille il a jeté tout elle a commencé à elle a pris la conduite elle a son permis de conduire sa vie a commencé à changer son look a changé celle qui était en fond des pauvres elle a commencé à devenir stable stabilisée ah juste parce que elle a eu un bon comportement voici ce que j'ai commencé à faire pour elle et cet homme il a compris que effectivement dans la vie s'il y a vraiment une chose qu'on doit se souhaiter à faire c'est d'ici stabiliser et d'ici à vous faire savoir qui sont nos amis il n'a même plus d'amis son seul ami là c'est la femme c'est sa femme sa femme que son ami et un jour il va sortir avec sa femme dans leur véhicule et une fois ci que c'est là qu'ils seraient de ces véhicules là ils vont se vendre tout simplement dans un restaurant ça dit dans un magasin pour acheter les vêtements voilà et quand il va avec ce magasin pour acheter les vêtements lui va rencontrer maintenant son ex ce qu'il a appelé même sa préférée et sa préférée la quand elle va le voir elle va se dire oh oh voici mon gars est là je vais lever lui peut-être que je le sais tu vas m'a venu vers moi encore elle n'a pas honte le froid et des l'évalu la même histoire étonnée mais tu m'as laissé d'un moment de le moment déficit j'allais vers mon meilleur ami mais qu'est ce qui passait avec toi pourquoi tu es devenu bizarre comme ça comme si tu étais tu t'en traités même plus tu t'en traités même plus qu'est ce qu'il n'y va pas avec toi en fait elle était tombée son ami la lambe a donné tant à quitter un gars pour aller vers notre cas qu'elles sont bien mais puis je pense que ça va marcher même dieu va te soutenir dans sa france et ça va mal tourner un jour et voit ce qu'elle est tombée et elle est revenu vers lui mais c'était trop tard parce que lui il était maintenant chien c'est il ya franchement c'est fiancé voici ma femme et quand la fille va voir la fille quand son ex à voir la fille mais elle est ce que c'est être la fille atta à attend virgile cela n'est qu'il faut pour taille qu'est ce que tu fais un des noms c'est ma femme aujourd'hui celle que tu appelais peut-être assez vente aujourd'hui là c'est ma femme achet la seule à être à la hauteur c'est elle qui m'a aidé qui m'a supporté qui m'a soutenu dans mes moments difficiles et c'était ma femme aujourd'hui ça c'est ça la vie il a fallu que cet homme riche la gravité des situations compliquées pour qu'il plus qu'on voit nous de couvrir des choses des réalités de la vie de vraies choses il doit savoir excusez nous pour le bruit pour qu'il doit plus qu'on peut nous encore découvrir des vraies choses que lui doit savoir et depuis ce jour là les choses ont changé à sa vie depuis ce jour les choses ont changé dans sa vie et il a commencé à être stable tout a commencé à aller bien pour nous et c'est parfait je suis parfait il a commencé à se construire et voici comment il a commencé à évoler parfois quand les moments difficiles comme ça arrive aux gens ou encore quand les gens sont frappés par des termes à l'écrit à cata quel quel malheur quel problème qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qu'il ya oh oh c'est dieu lui mais qui est tenté de faire un truc intéressant et de monter qu'ils sont ceux mais qui sont tous de toi lui tu dois savoir cela c'est pourquoi aujourd'hui nous faisons cette vidéo pour te dire mani c'est bien la chance c'est bon mais il faut faire attention à ne pas te tromper sur ceux qui sont autour de toi et avoir de mauvaises années sinon tu vas te retrouver un jour tu as des problèmes et choisir sa femme là c'est difficile seul dieu peut nous aider